Bonjour et bienvenue à ce dixième chapitre de Lightroom Retouche Express où on va faire un petit HDR. Avec cette pelleteuse, j'ai fait trois photos, une exposée on va dire correctement, une sous-exposée et une surexposée. Donc j'ai utilisé le bracketing de mon appareil photo, donc le bracketing ça permet de prendre trois photos qui sont à des expositions différentes, donc je l'ai réglé en moins deux, zéro, plus deux. On voit que c'est à main levée puisque si on regarde cette photo et cette photo vous voyez que ça bouge légèrement au niveau de la cabine, là on n'est pas tout à fait au même endroit, donc ça permet de voir que c'est à main levée, donc on va essayer de s'en sortir quand même comme elles sont pas parfaitement alignées et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors on va rester dans Lightroom dans le sens où on va utiliser un plugin que je vous ai déjà montré qui s'appelle Unfuse, donc ça allez voir le chapitre qui parle du plugin Unfuse, vous aurez plus d'informations et on va regarder un peu le processus complet d'assemblage et puis ensuite de traitement parce qu'on n'aura pas fini une fois qu'on aura assemblé avec Unfuse. Donc la première étape c'est qu'on va sélectionner les trois photos, on va aller dans Fichiers, on va aller dans Modules externes, ici on a Unfuse et on fait fusionner les différentes expositions avec Unfuse. Donc ça je vous avais déjà expliqué un peu comment ça fonctionnait, donc là j'ai cliqué l'alignement auto, puisque je suis à main levée mes photos ne sont pas parfaitement alignées, j'ai besoin de les aligner et au niveau Unfuse ici c'est plutôt l'exposition qui va être importante pour avoir un assemblage HDR et au niveau de la sortie je le réintègre automatiquement à l'intérieur de Lightroom et je mets simplement Unfuse au niveau du titre de la photo. Et bien je vais y aller, c'est parti Unfuse Image. Donc là Lightroom se met à bosser, il exporte les photos, il les aligne et puis ensuite il réimporte le résultat. Donc on va le laisser tranquillement travailler puis on va voir ce qui se passe, on reviendra lorsqu'il aura terminé. Voilà il vient de réimporter la photo résultat, donc c'est celle qui se trouve au milieu là, d'ailleurs on pourrait faire, on va le faire tout de suite, on va faire ça, on va faire empilement associé dans une pile, on va ouvrir la pile et on va dire que la HDR on va la mettre par dessus de la pile. Voilà, comme ça on travaille sur cette photo. Et maintenant on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Déjà virer ça et on va partir en développement. Ok, alors en développement ici, moi j'aimerais quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus saturé, quelque chose qui soit un peu plus costaud. Alors on va déjà s'occuper de la correction ici, de la distorsion, parce que ça a été fait avec un ultra grand angle fisheye, donc on voit qu'il y a pas mal de distorsions, donc on va essayer de corriger ça un peu. En train de recadrage, on peut aussi travailler un peu sur la verticale ici pour rendre, je dirais ramener ça un peu devant, histoire d'augmenter un peu cette dynamique. Et puis ensuite on va pouvoir recadrer la chose là au ras de ce poteau-là. Ici, est-ce que j'en mets plus ? Ouais. Voilà, là moi ça me va pas mal. Voilà, donc moi je vais travailler déjà sur cette partie-là. Alors, on va travailler sur les choses d'une manière générale, on va mettre un peu plus de saturation ici, pour que ça soit un peu plus orange, on va mettre un peu de clarté, mais pas trop, parce que la clarté ici sur le gazon, c'est pas terrible. Alors c'est bien sur la partie métallique, mais c'est pas trop sur le gazon, donc on va en mettre juste un peu, et ensuite on verra avec de la retouche locale qu'on va s'occuper un peu de cette partie-là. Moi le soleil il me va, il n'y a pas de soucis, le fond ici, on pourrait être peut-être un peu plus bleu, mais on va déjà s'occuper un peu de la cabine, et puis du bras ici, de la pelleteuse. Alors, on y va, pour la cabine, on va simplement prendre quelques filtres radiales, moi j'aime bien ça, inverser ici, donc on voit là que j'ai augmenté l'exposition de la chose, et j'ai augmenté aussi la clarté, voilà, pour rendre ça un peu plus sale, donc là je peux en mettre un ici, je peux en mettre un autre par exemple là en bas, comme ceci, voilà. Inverser le masque, donc là j'éclaire un peu le devant, un peu comme si j'avais utilisé un flash en fait avec mon appareil, puis là il me manque cette partie-là devant, donc je vais faire simplement dupliquer, hop, on va éclairer un peu, voilà, cette autre partie ici, peut-être l'allonger un peu, pour éclairer aussi un peu derrière, voilà. Voilà, donc là j'ai ramené un peu toute la cabine, ensuite je vais m'occuper du bras qui est là, donc là je vais plutôt y aller avec une retouche locale, je pense que c'est le mieux, je garde les mêmes paramètres, le débit un peu moins, parce que je vais peut-être repasser un peu dessus, contour progressif, oui, on règle un peu, voilà, et là je vais simplement aller colorier. Comme c'est des choses qui ont des structures qui sont irrégulières, j'aurais tendance à dire que si on ne passe pas exactement à tous les endroits, ce n'est pas forcément super grave, ça ne se voit pas forcément. Là, il faut repasser quand même un peu là-haut, là, sur le bras là-haut. Ici, je vais vous compter un peu la taille du pinceau. Alors, vous voyez, si j'appuie sur haut, c'est pour voir où est-ce que j'ai peint. On voit en effet que là, je peux encore passer un peu là, je peux passer un peu là, mais comme je vous disais, les structures sont irrégulières, donc ça ne se voit forcément pas trop. Voilà. Ensuite, je pense qu'on peut aussi faire mumuse avec le TSL, puisqu'on a du bleu ici et de l'orange, on peut peut-être saturer un peu plus l'orange. Non, je suis dans la luminance, mais ce n'est pas grave, je peux monter un peu la luminance de l'orange. Alors, pas trop, parce que vous voyez que là, ici, au niveau du soleil, ensuite, ça ne fait pas terrible, donc je vais l'augmenter juste un peu. Je vais augmenter un peu la saturation de l'orange pour que la cabine, elle ressorte un peu plus. Je vais baisser peut-être un poil le bleu, là, au niveau du ciel, pour que le ciel soit un peu plus foncé. Ça fera ressortir un peu plus la cabine. Voilà. Je rajoute ensuite un peu de vignettage sur la chose, ici, pour encore recentrer sur la cabine et le soleil. Je tournerai quand même bien juste un petit poil, comme ça. Et voilà ! Ben, écoutez, j'ai terminé. Donc, c'est un peu outrancier, comme post-traitement. On est loin de la réalité, puisque, de toute façon, à contre-jour, j'aurais tendance à dire que le pauvre appareil, il ne peut pas forcément s'en sortir. Mais donc, on est passé d'une photo qui avait, si je prends la photo exposée correctement, on est passé de ça à ça. Voilà. Fini pour aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501